Démarrer la conversation avec une fille qui te plaît, c'est bien, mais si tu n'arrives pas à concrétiser, ça ne sert à rien. Quand je te parle de concrétiser, ça veut dire la revoir en date ou rentrer avec elle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment concrétiser avec une fille qui te plaît et reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer une caméra cachée que je vais débriefer dans laquelle j'aborde une fille en boîte de nuit et je la revois le lendemain en rendez-vous. Je te montre exactement comment j'ai fait les étapes concrètes pour que tu puisses faire exactement pareil et que tu arrêtes d'avoir des interactions qui s'envolent dans la nature, que tu arrives à avoir une conversation mais tu ne concrétises jamais. Premièrement, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à passer le stade de conversation ? La première raison, c'est parce que tu n'essaies pas. Je vois bien trop de personnes qui approchent des filles en soirée notamment ou bien même en journée et qui n'essaient pas d'aller plus loin dans l'interaction. Et si tu n'essaies pas, il ne va absolument rien se passer. Donc n'oublie pas d'essayer d'aller plus loin. Ce n'est pas parce que tu as une conversation avec une fille que c'est à elle de faire des efforts pour aller plus loin dans l'interaction. N'oublie jamais qu'elles vont être attirées par ton leadership et qu'elles vont toujours prendre les décisions les plus simples et elles ont envie d'un homme qui prenne le devant et qui propose simplement d'aller plus loin dans l'interaction plutôt que de les laisser faire et être passif par rapport à ça. Donc sois proactif et n'aie pas peur de te faire rejeter parce que la raison pour laquelle les gens n'essaient pas, c'est parce qu'ils ont juste peur de se faire rejeter. La deuxième raison, c'est parce que tu rends les choses trop compliquées. Donc tu penses qu'il faut énormément d'investissement de la part de la fille ou bien qu'il faut demander d'une façon intelligente, être sournois, réussir à la manipuler avec des phrases toutes faites. Et tout ça, c'est totalement faux. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin d'essayer et d'appliquer des choses simples en comprenant le concept de courbe d'impulse que je vais t'expliquer un peu plus tard dans cette vidéo. Donc reste très attentif. Comment faire ? Déjà, il faut que tu comprennes la différence entre closer et vendre. Vendre, c'est hyper un produit. Par exemple, ce microphone, il est vraiment cool parce que quand je parle dedans, on m'entend super bien. Ce qui est bien, c'est que c'est un unidirectionnel. Ça veut dire qu'il ne va pas capter tous les bruits qu'il y a autour et que même si l'acoustique de la pièce dans laquelle je suis est pourri, il arrive à rendre une qualité de fou. Donc là, je suis en train de te vendre le microphone. Closer, c'est de faire passer à l'action. Donc ça veut dire que si je te dis ce microphone, il est incroyable, tu es d'accord avec moi, il coûte 200 euros. Tu peux payer par carte ou en liquide. Là, je suis en train de te closer. Donc je te propose d'acheter ce microphone, je te propose un passage à l'action par rapport à ce microphone. Il faut vraiment comprendre cette différence. Closer, ça veut dire passage à l'action. Vendre, ça veut dire hyper le produit. Dans un contexte de séduction, le produit, ça va être toi. Donc tu peux hyper ta personnalité, tu peux montrer que tu es drôle, tu peux montrer que tu es détaché, tu peux montrer que tu as de la présélection, tu peux montrer que ta vie est cool en calant des DHV dans l'interaction. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas rentrer avec elle ou bien que tu vas la revoir en rendez-vous. Parce qu'il faut maintenant que tu apprennes à closer et closer de la bonne façon. Et on a tendance à croire que plus on vend, plus on est sur la bonne voie. Sauf que c'est totalement faux, il faut enlever cette croyance. La compétence de vendre et de closer, c'est deux compétences qui sont différentes et qu'il va falloir travailler en simultané. Parce que tu peux être un très bon closer et un très mauvais vendeur, tout comme tu peux être un très bon vendeur et un très mauvais closer. Alors, identifie, toi, dans tes interactions, est-ce que tu arrives à avoir des bonnes réactions de la part des filles ? Par exemple, elles rigolent beaucoup dans tes interactions, elles te disent qu'elles t'aiment bien, mais tu n'arrives pas à concrétiser. Si c'est le cas, ça veut dire que tu te vends très bien, mais que tu n'arrives pas à closer et que tu ne sais pas comment faire. Et tu n'inquiètes pas, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire. Ou bien, tu n'as pas de problème à isoler des filles, tu n'as pas de problème même à les revoir au rendez-vous. C'est des cas qui arrivent en coaching, beaucoup plus rarement, mais ça arrive. Mais par contre, quand elles sont avec toi, elles n'ont pas envie de se rapprocher de toi parce que tu as mal vendu ta personnalité. Ou bien, elles n'ont pas envie d'aller dans un cadre qui va être plus sexuel avec toi parce que tu as mal vendu ta personnalité. Donc, tout ce que tu vas apprendre en séduction, toutes les compétences qu'on va te donner où on va dire « Voilà comment être plus drôle, voilà comment être plus détaché, voilà comment se DHV », ce sont des choses qui vont te permettre de te vendre. Mais maintenant que tu sais ça, il va falloir être capable de faire passer la personne en face de toi à l'action pour obtenir ce que tu veux. Et ça, ça marche pour tout dans ta vie. Si tu négocies avec ton pote pour aller au kebab ou au McDo, tu peux lui vendre le fait d'aller au kebab. À un moment donné, il va falloir faire passer à l'action et lui dire « Bon, vas-y, viens, on y va ». Et c'est ça le closer. Si, pareil, j'ai envie de vous faire prendre un appel pour le mentoring, je vous dis « Cliquez sur le lien qu'il y a dans la description, c'est un call to action ». Donc, c'est une clause, un passage à l'action. Mais le truc avec le passage à l'action, c'est qu'il va être congruent et il va être efficace seulement quand tu es conscient de la valeur que tu vas apporter à la personne. Donc, il faut déjà travailler sur la valeur que tu as et être convaincu que tu vas lui apporter de la valeur et que si tu revois cette fille en rendez-vous, tu vas lui apporter de la valeur. Parce que c'est impossible pour moi de te dire avec autant d'assurance « Clique sur le lien dans la description pour prendre un appel avec moi pour qu'on puisse voir si on peut travailler ensemble ». Je ne peux pas te le dire avec autant d'assurance si je n'avais pas. Une liste d'une centaine de personnes qui ont eu des résultats en prenant des coachings avec moi et que je n'ai pas confiance à 100% que je peux aider les bonnes personnes en les faisant rejoindre mon mentoring. Petit aparté, si tu veux rejoindre le mentoring, clique sur le lien dans la description. Ok, maintenant que tu comprends ça, je vais t'expliquer le concept de courbe d'impulse. Pour ça, j'aurais besoin d'un magnifique schéma que j'ai préparé en avance. Ok, donc cette courbe représente l'interaction. Donc, sur cet axe, on a ce qu'on appelle la « buying temperature ». Donc, je vais t'écrire ça, regarde, hop. « Buying temperature », c'est à quel point est-ce que la personne est chaude à acheter ce que tu lui proposes. Et ce qu'on a ici, c'est le temps. Donc, ce qui va se passer, c'est que je rentre dans un magasin pour acheter une voiture et que je suis plus ou moins intéressé par un certain modèle de voiture, que je parle avec le vendeur. Le vendeur va faire monter la « buying temperature ». Donc, il va me donner toutes les raisons pour laquelle cette voiture est trop bien. Il va me dire « Ouais, gros, tu vas voir, elle est économique, tu vas pouvoir bombarder, les gens vont être fiers de toi en plus. Elle est super classe, cette voiture. Trop bien. » Genre, prends-la, tu vois. Et moi, ça me chauffe, tu vois, ça me hype. Je me dis « Putain, trop bien, il y a même Netflix dans la voiture, il y a la conduite autonome, je sais pas quoi. Je peux la recharger en 15 minutes. C'est une voiture électrique, c'est la première fois. Trop bien. Il y a des aides de l'État, j'en sais rien. » Genre, il me chauffe, il me chauffe, il me chauffe, il me fait monter la « buying temperature ». Donc, il m'a vendu la voiture jusqu'à un certain point où je me dis « Ok, là, je suis chaud. » En fait, il faut détecter le point où... Ah là, c'est dégueulasse. Bon, j'ai jamais été bon en dessin. Voilà. Disons que ça, c'est le point à partir duquel, là, j'ai envie. J'ai envie de l'acheter. J'ai envie de passer à l'action. J'ai envie de « pull de trigger », comme disent les Américains. Sauf que, ce qui va se passer, c'est que s'il continue à me vendre, ça va toujours monter. Mais va arriver un moment où tu peux plus faire monter la sauce plus haut. C'est-à-dire que tu peux plus faire monter cette température plus haut. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va naturellement redescendre. Ça va redescendre et puis la courbe va ressembler à ça. Ce qui veut dire que si le vendeur fait que me vendre, mais n'essaie jamais de me closer, eh bien, à un moment donné, j'aurai plus envie d'acheter parce que ça m'aura saoulé. Et le temps n'est jamais ton allié quand il s'agit de closer un deal ou de closer une fille avec qui tu vas aller plus loin. Et quand je parle de closer, ça peut être simplement aller lui proposer d'aller prendre un verre. Ça peut être simplement lui proposer de faire un rendez-vous avec toi ou bien de rentrer avec toi. Donc, c'est très important de comprendre là où est-ce que tu en es dans ton interaction. Et est-ce que c'est plus stratégique pour toi de continuer à te vendre ou bien de passer dans la phase de closing et de la faire passer à l'action pour aller plus loin dans l'interaction. Donc, voilà le concept de buying température. Et n'oublie pas que le temps n'est jamais ton allié. Le plus tu attends, le plus tu as de chances que la courbe redescend. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un bourrant et tout en essayer de closer. Il faut juste être subtil et comprendre quand est-ce que c'est le bon moment pour tenter de closer. Et si ça l'est, et d'ailleurs, tu as besoin d'expérience pour savoir, bah, le faire. Et attention, je vais juste préciser un truc. Il n'y a pas de durée générique dans une interaction. C'est-à-dire que peut-être qu'une certaine personne, ça va lui prendre tout ce temps-là avant d'arriver dans la zone où elle peut se faire closer. Peut-être qu'une autre, ça va lui prendre vraiment très peu de temps et tu vas très rapidement te trouver là. Désolé, je suis vraiment un chien en dessin. Je galère. Et peut-être aussi que tu vas tomber sur des personnes qui vont rester très longtemps dans cette zone-là et puis ensuite qui vont redescendre, tu vois. Ou peut-être aussi que tu vas tomber sur des personnes qui vont rester un tout petit peu dans cette zone-là et tu auras une fenêtre de tir très très courte et il va falloir que tu closes à ce moment-là. Mais toi, ton rôle, c'est de comprendre quand est-ce que tu te situes dans cette zone et de closer à ce moment-là. Ou du moins de proposer la close et de faire de ton mieux. Closer, je rappelle, ça veut dire un passage à l'action. Ok. Donc maintenant que tu comprends ce que ça veut dire de closer, maintenant que tu sais ce que c'est qu'une courbe d'impulse, il va falloir que tu arrives à identifier dans ton interaction où est-ce que tu en es au niveau de la buying température. Et enfin, il va falloir que tu closes sur la prochaine étape logistique. Ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, tu vas avoir une buying température et puis il va falloir que tu closes au bon moment pour aller sur la prochaine étape logistique. Donc typiquement, quelles sont les étapes logistiques d'une interaction ? Il y a plein de façons de voir les choses. Je vais donner un format très simple si tu sors en soirée. Donc la première étape, enfin l'étape zéro même, c'est d'aborder. Tu abordes une fille. L'étape 1, c'est d'avoir une accroche. Donc d'avoir une conversation avec des émotions. Une conversation plus émotionnelle où elle est investie émotionnellement dans cette conversation. L'étape 2, c'est l'isolation. Donc prendre un verre avec elle. Ça veut dire avoir une conversation isolée avec elle dans un cadre homme-femme. Quand je dis prendre un verre, c'est le truc le plus basique. Et n'hésitez pas à aller prendre des verres avec des filles quand vous êtes en soirée avec elle. Mais ça peut simplement être aussi aller au fumoire avec elle, aller sur une zone du net floor juste avec elle, tu vois. Juste isoler, en fait, l'interaction et avoir une conversation homme-femme avec elle. Ensuite, la troisième étape logistique, c'est de rentrer avec elle. Donc t'es simplifié les choses au maximum. Évidemment, tu peux rajouter plus d'isolation. Tu peux rajouter des moments avec ses potes. Mais dis-toi juste, quelle est la prochaine étape logistique que je peux passer maintenant que j'ai assez... J'ai fait monter la température assez haute pour pouvoir passer à l'étape logistique d'après. Si t'es un après-midi et que t'as abordé fille dans la rue, la prochaine étape logistique, très logiquement, ça va être de partir en rendez-vous avec elle. Donc rendez-vous instantané. Si tu peux pas, tu prends son numéro, enfin tu prends son contact et tu la recontactes après. Et pareil, tu fais monter la courbe de température pour pouvoir la revoir. Si tu sais pas comment faire pour revoir une fille que t'as abordée, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle « Quel message a envoyé à une fille pour la revoir ? » Tu peux la visionner en cliquant sur le lien qui est disponible autour de cette vidéo ou dans la description. Ok, maintenant, j'aimerais te parler de la règle d'or. La règle d'or est la suivante. Le temps est ton ennemi. Le plus tu attends, le plus de variables deviennent incontrôlables. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'abordes une fille et que t'as une discussion avec elle sur Dancefloor, et que ça se passe bien, mais t'as d'autant plus intérêt à rapidement l'isoler parce que tu laisses trop de chance au hasard, à l'inconnu, pour venir foutre la merde dans ton interaction. Donc, il peut y avoir un mec bourré qui arrive. Il peut y avoir une pote à elle qu'elle a pas vue depuis longtemps, qui la reconnaît et qui vient lui parler. Il peut y avoir sa pote qui est trop bourrée et qui a besoin d'aller aux toilettes, d'aller aux toilettes pour vomir, tu vois. Il peut y avoir toutes ces variables-là. Donc, évidemment, si ça arrive, fais preuve d'empathie. Sa pote, elle est bourrée. T'as cool. Occupe... Enfin, même aide-la à la limite à s'occuper de sa pote s'il faut, tu vois. Sois cool. Mais ce que je vais dire par là, c'est que le plus vite tu closes, le mieux c'est. Donc, si ton interaction se passe bien avec une fille, rapidement, propose-lui d'aller au fumoir ou bien d'aller prendre un verre avec elle ou bien simplement d'avoir une conversation plus isolée avec elle. Et il n'y a aucun problème à l'idée de faire ça tant qu'elle est sur un high émotionnel. Et ce que je veux dire par un high émotionnel, ça veut dire qu'elle est très investie émotionnellement dans la conversation. À partir de là, tu peux isoler. Si tu sens qu'elle est un peu ennuyée, ça va pas fonctionner. Mais attention parce que le plus t'attends et le plus t'as de chances que même si elle était sur un high émotionnel à un moment bah du coup, la tendance se renverse parce que t'as trop à tendre. Bonjour, ce que tu vois à l'écran, c'est l'histoire d'un de nos élèves. Il a réussi à conclure avec une influenceuse grâce à ses compétences sociales. Tu demandes sûrement où est-ce qu'il a appris à faire ça ? Eh bien, c'est très simple. Il fait partie de notre programme d'accompagnement privé. Si toi aussi, tu souhaites être dans l'abondance avec les femmes, tu peux réserver un appel avec nous en cliquant sur le lien dans la description. À très vite ! Maintenant, je vais donner un exemple de soirée dans laquelle j'aborde une fille. Tu vas voir le début de l'interaction, le moment où je l'isole et le date que je fais avec elle. Nous sommes sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo, tu peux la retrouver facilement sur YouTube. Oh, j'aborde cette fille. Est-ce que tu es français ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Où est-ce que tu es ? Canada. Quoi ? Canada. Donc, pour l'instant... Canada. All right, go. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de compliance. Donc, ça veut dire d'investissement. Je suis en train de lui parler, c'est normal. Elle n'a pas beaucoup d'échantillons de ma personnalité. Je choisis de faire une approche indirecte. Donc, je viens en lui demandant est-ce qu'elle est française. Puis, je discute avec elle. Donc, vous allez voir aussi comment est-ce que je transitionne pour sexualiser dans cette interaction. Et vous allez voir aussi les moments où j'isole. C'est une grande question. Oui. Avec l'accent. Oui, je parle français. Petit peu, petit peu. Bon, non. Vous avez vu que vous avez un petit peu de drink. Vous avez un petit peu de drink. Petit peu, petit peu. Bon, je discute avec elle. Tu peux regarder l'information complète, enfin, la vidéo complète, si tu veux. Je commence à avoir de plus en plus de compliance. On voit que la fille est quand même investie. Elle rigole pas mal. Elle est enthousiaste dans la conversation. Donc, c'est cool. Il y a un petit jeu de flirt qui s'installe. Voilà, elle est de plus en plus réactive à ma présence. Donc, c'est une bonne chose. Le jeu de séduction fonctionne. Donc là, à ce stade-là, dans l'interaction. Et d'ailleurs, je fais cette vidéo parce qu'il y en a plein qui ont des interactions comme ça, qui ont des conversations avec les filles, mais qui arrivent pas à concrétiser derrière. Donc, je te montre juste que tu peux très bien faire une interaction parce qu'elles sont tout à fait banales ou j'aborde en indirect. Je flirte un petit peu avec elles. Et ensuite, on arrive sur quelque chose de concret juste parce que je tente des choses. Je m'amuse à poser des frames. Ah, tu parles de l'eau. Donc là, j'isole. On n'a pas l'extrait en vidéo, mais en gros, je dis, vas-y, viens, on va faire un tour. Sur la plage, à côté, on était à Barcelone. Donc, ce que je fais, c'est qu'elle était avec une pote à elle. Et du coup, je lui propose d'aller faire un tour en sachant que sa pote parle avec un pote à moi. Donc, un truc aussi, si t'es avec des wings, ça facilite grandement, surtout quand c'est sur un groupe de deux. T'as juste besoin de demander à ton wing, ouais, tu peux m'aider sur ça. Hop, il discute avec elle. Donc, ce qu'on fait, c'est que je dis à sa pote, ouais, on va faire un tour rapidement, on revient. C'est OK pour toi. Sa pote dit oui. Parfait, on va faire un tour ensemble. Et du coup, là, l'interaction prend une autre dimension. Et je suis plus juste ce mec qui lui a parlé pendant cinq minutes au fumoir, mais je suis ce mec avec qui elle a fait une balade sur la plage. Donc, ça m'humanise encore plus et ça crée du rapport avec elle. Il faut savoir une chose, c'est que le plus d'environnement tu vas faire avec elle, le plus de sujets de conversation et le plus d'émotions par lesquelles tu vas passer, le plus proche elle va se sentir de toi. Donc, c'est pour cette raison que je fais toutes ces choses-là. Et si dans tes interactions, t'as l'impression que bah, t'arrives pas à aller revoir et tu comprends pas pourquoi, et que à chaque fois, bah, juste tu discutes avec elle pendant cinq minutes au même endroit, debout comme un poteau, bah, il est là le problème, il est là le problème parce que t'as même pas essayé de bouger et ça peut très bien juste aller au canapé à côté, aller ailleurs, enfin, peu importe, juste bouger de l'endroit initial, ça officialise entre guillemets l'interaction dans sa tête et ça maximise tes chances de la revoir. Donc là, on fait un tour, puis ensuite, on s'assoit quelque part et on a une discussion ensemble. Donc là, tu vois, on est sur la phase d'isolation où c'est juste elle et moi, il y a le minimum de distraction à côté, ensuite, il y a mon pote avec sa pote, comme ça, c'est très clair, c'est très simple et ça me permet de consolider l'interaction. C'est un mot que je n'ai pas beaucoup utilisé dans cette vidéo, mais c'est vraiment ça l'idée, en fait, c'est que si tu veux concrétiser des interactions, il faut les consolider et pour les consolider, change d'environnement et des conversations en one-one. Et d'ailleurs, c'est juste qu'en coaching, la plupart du temps, vous n'essayez pas, vous ne lui dites pas, viens, on va faire un tour, on ne vous dit pas, viens, on va prendre un verre et en faisant ça, bah, ton interaction va passer à un autre level. Donc, là, je suis avec elle. Et d'ailleurs, il me semble que ça a duré quelque chose comme une heure. Voilà, et on vit des aventures ensemble, tu vois, genre, on se balade, t'as un mec qui vient nous parler, je me souviens qu'un peu après, on prend une fleur et je lui dis, vas-y, offre cette fleur à quelqu'un et elle galère pour offrir cette fleur à quelqu'un. On fait des interactions ensemble, il se passe plein de choses. Tu vois, je fais des interactions avec elle. Elle me dit, ouais, c'est facile de donner des roses aux gens. Je lui dis, bah, vas-y, fais-le. Et puis, elle galérait à le faire. Je veux juste que tu comprennes qu'on a vécu des choses dans cette interaction et c'est pour cette raison, du coup, que l'interaction est plus concrète. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? On n'a pas pu rentrer ensemble directement ce soir-là parce que je ne sais plus de la raison, il fallait qu'elle rentre avec sa pote ou quoi. En tout cas, elle n'était pas chaude pour qu'on rentre ensemble. Mais je la revois en date le lendemain. Et tu peux aller voir, du coup. Donc là, on discute, top. Tu peux voir tout le date sur ma chaîne YouTube. Et à la fin, bon, on n'a pas pu rentrer ensemble. C'était dommage, j'aurais bien aimé avoir ce cliché en caméra cachée. Ça, c'est comme chemical. Chemical. Nice to meet you. Mais on finit par s'embrasser. Anyway, I need to go. It was nice to meet you. C'était un peu gênant ce moment-là. Parce que j'étais en mode, est-ce qu'il y a la caméra à côté ou pas ? Est-ce que c'est le bon moment ? Et puis, on finit par s'embrasser. Donc, tu vois, entre le moment où je l'embrasse et le moment où je finis par l'embrasser, il y a plein d'étapes par lesquelles on est passés. Et ces étapes-là impliquent de changer d'environnement, de comprendre la courbe d'impulse et d'aller à l'étape d'après à chaque fois. Alors, en faisant ça, tu peux très bien rentrer avec des filles en une soirée. Et c'est des choses qui sont carrément faisables. Même, je me souviens, cette soirée à Barcelone, après cette interaction, on est rentré avec un autre groupe de filles qu'on avait abordé. Et la raison pour laquelle ça marche, c'est simplement parce qu'on suit cette courbe d'impulse à chaque fois. Donc, on regarde les étapes logistiques que je rappelle une dernière fois, qui sont l'aborder, avoir une accroche avec elle, isoler. Donc, soit prendre un verre, soit avoir une conversation isolée dans un cadre homme-femme avec elle et rentrer avec elle, tout simplement. Et sur chaque étape, tu dois comprendre où est-ce que tu en es dans la courbe d'impulse, faire monter la température. Une fois que la température est assez haute, tu closes pour aller à l'étape d'après. C'est aussi simple que ça et ça va te permettre de concrétiser tes interactions. Et bon, certes, là, je ne suis pas rentré avec la fille, mais si j'avais voulu la dater, la revoir en date, ce serait des choses qui seraient carrément faisables. Là, c'était juste pour vous montrer un exemple en vrai en caméra cachée et puis on ne revoit pas les filles qu'on aborde en caméra cachée. Mais si tu appliques ça pour tes propres interactions avec les filles que tu abordes, tu vas avoir des relations plus fiables. Et je sais qu'il y en a qui cherchent à avoir une copine et ils n'y arrivent pas. Ils ne comprennent pas juste ce concept d'aller à l'étape d'après et de closer sans être lourd sur la prochaine étape de l'interaction. Voilà, je pense que je me suis assez répété, mais en tout cas, j'espère que ce contenu aura pu vous aider. C'était Nabs. Si tu as envie de m'aider, je t'invite à partager ce contenu avec des personnes qui en ont besoin, des personnes qui font du game, qui ont envie de progresser. Si tu penses que ça peut aider n'importe quel de tes proches, envoie-le au moins à une personne. Ça me ferait super plaisir. Merci du soutien. Envoie-le sur tes groupes WhatsApp avec tous tes wings. Envoie-le à ton wing préféré ou tu vois qui galère à closer. Et ça nous aiderait grandement à faire grossir la chaîne avec les bonnes personnes parce qu'on veut attirer les bonnes personnes. On ne veut pas avoir 100 000 abonnés avec des gens relous dans les commentaires tout le temps. On veut des mecs qui passent à l'action et qui ont du résultat. C'était Nabs. On veut des mecs qui passent à l'action. On veut des mecs qui passent à l'action. On veut des mecs qui passent à l'action. You can call me got your naps